On est en plein cœur de l'automne, alors culinaire est dans le champ, mais on se rappelle les beaux jours d'été en cuisinant un bon steak. Avec de la courge spaghettis, des cerises de la terre et le veau biologique de la ferme lourde. Restez avec nous, ce sera sabouru. Dylaine, bienvenue à l'automne, alors culinaire est dans le champ. Merci. C'est vraiment fun, je suis contente de cuisiner avec toi. On se côtoie en fait dans le marché public, autant au marché de Noël des saveurs. On se voit souvent parce que vous êtes vraiment très présents sur le circuit des produits régionaux. Vous êtes très impliqués aussi. Oui, on aime beaucoup ça. Oui, absolument. Et on va cuisiner aujourd'hui de votre veau. Vous faites du veau et vous faites du bœuf aussi à la ferme. Il y a les deux, hein? Oui, les deux qui sont bio parce que nous autres, on nourrit les animaux avec des produits que nous cultivons à la ferme. Donc tout est fait, c'est vraiment un circuit court. Donc c'est votre grain, c'est votre foin. C'est ça. Ça nourrit vos animaux et vous êtes vraiment en mode bio. C'est vraiment intéressant. C'est ça. Donc c'est une belle philosophie d'entreprise, belle philosophie de vie aussi, parce que je me suis dit que c'est important pour vous. Oui. Donc aujourd'hui, on s'est vraiment basé de ça pour construire la recette. En fait, je me suis inspirée de produits qu'on trouve ici au marché, comme pour toutes les recettes de l'émission. Oui. Mais on y va avec... J'ai vraiment porté une attention particulière à rester en bio. En bio, OK. Donc c'est une super belle recette. Donc premièrement, quand on s'est parlé pour choisir en fait quelle coupe de viande on prendrait, vous m'avez dit, on a le fameux steak, cinq minutes, les coupes, que parfois, vous avez vraiment des beaux paquets, des belles portions. Oui. C'est vraiment... C'est vraiment appétissant. Mais des fois, les gens savent pas... C'est pour ça, les gens savent pas complètement... On n'a pas besoin de la cuisiner au complet, donc ils savent pas faire avec ce qui reste. OK. Avec ce qui reste, on peut faire bien des choses aussi. Bien, absolument. C'est... Qu'est-ce que vous leur proposez quand les gens ont des petits interrogations? C'est votre recette secrète. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, tu fais comme... Je peux faire... Tu coupes la viande en différents petits morceaux. Oui. Et puis tu envoies ça sur un udry. Ou bien non, tu peux faire... Tu coupes ça en petits morceaux, puis tu peux faire une sandwich. Il y a plein de choses que tu peux faire. Bien, souvent, ça donne des lunchs ou des repas faits d'avance pour le reste de la semaine. C'est ça. Puis vous me parliez d'une recette qui a fait le fameux spaghetti chinois qu'on aime bien. Oui. Donc on s'est inspiré. On va le faire version marché. Fait qu'au lieu de prendre des pâtes, on va prendre une courge spaghetti. Donc ça va nous servir, en fait, notre base. Et on va racheter notre viande. Puis on va donner aussi quelques trucs en cuisinant. Comment réutiliser justement ce qui nous reste. Ce qui nous reste. Comment bien la conserver. Puis on va aussi faire une sauce barbecue. Mais une sauce barbecue au marché public. On a tout ce qu'il faut aussi au marché. Fait qu'on va se cuisiner ça tranquillement. On a les ingrédients, dont une salsa. On va avoir besoin de sirop d'érable aussi. Donc ça nous prend quelque chose d'acidulé, à base de tomates. Ok. Sucré. On va prendre le Charles-Hémé-Robert du domaine à serre. On va mettre un peu d'alcool là-dedans. Juste pour le fun. Juste pour le fun. Ah oui, ça va être bon. Donc votre viande. Et on va tout simplement cuire ça avec la courge. Je pense que ça va être vraiment chouette. Ça vous tente? Oui, beaucoup. Parfait. On va s'installer tranquillement. On va aller à une capsule. Puis ensuite, on va commencer à installer nos trucs pour la courge. Et préparer notre sauce barbecue. Parfait. Merci. Vous avez éliminé la production laitière. Et là, on est sur une production de veau et de bœuf biologique. Oui. Quelle race que vous avez en fait sur votre... Bien moi, je préconisais l'ingus rouge, l'ingus noire. Mais moi, je préfère... C'était un gars, j'aime m'auter la couleur. Puis l'ingus rouge, bien l'avantage, c'est la viande, elle est plus rouge que noire. Plus parce que l'ingus noire, la viande est foncée. Elle est très foncée. Elle va être très foncée. Puis non, j'aime m'auter une viande qui est rose ou rouge. Avec le persillage en plus. Persillage en plus. Puis même si c'est croisé, ça reste quand même. Ça demeure même si c'est croisé avec les autres races. Ça demeure... Oui, oui. Puis les bêtes sont belles aussi. C'est un beau fou foncé. Oui, puis c'est fin. C'est des bêtes qui sont dociles. Quand tu les traites comme du monde, ils deviennent comme du monde. On l'a vu au champ tout à l'heure. On pouvait les caresser. Oui, oui, oui. Puis ils sont tous dressés à l'est comme des chiens. C'est des petits chiens. Ils appellent mes petits chiens. Ils ont toujours des beaux noms aussi. Oui, ils ont toujours fait qu'un nom, des numéros. Puis lorsqu'on les promène, je les mets à l'est au cou, là. Et je te le dis, ils me suivent partout. Ah oui? Ils sont tous dressés. J'ai fait ça pendant l'hiver. C'est l'hiver que je fais. C'est ça que je fais l'hiver. Je les dresse, je les déménage. Il faut que je les emmène dehors pour les promener. Je suis comme quelqu'un qui promène son chien tous les soirs. À ce moment-là, ils ne sont pas enclosés. Ils ont le meilleur des deux mondes. Ils sont en chaleur, sur les tapis de caoutchouc. Puis j'ai les brosses, j'ai les tons. C'est comme des vrais chevaux, pour moi, des vrais chevaux. Moi, j'ai les tons, j'ai les brosses. Puis ils sont gâtés. La musique dans les tables. Wow! Puis c'est ça. Ça fait que j'essaye de leur donner ce qu'il y a de meilleur. Ils sont gâtés pourri. C'est de l'élevage biologique plus-plus, hein? Plus-plus. Avec la musique, les caresses et tout, le brossage. Même présentement, le radio marche dans les tables. Il y en a quatre dans les tables, là. Puis le radio marche dans les tables. Puis au niveau espace, pâturage, est-ce que c'est géographiquement circonscrit? Ça prend-tu un certain nombre de pâturage pour une vache? Oui. Comment ça fonctionne? Oui. Une vache, si on calcule ça, ça prend environ au moins 2,5 hectares par vache, par la saison festival, l'été et l'été. Pour produire le fourrage, en fait, mais également pour la laisser se balader? Oui, oui, parce que sinon, vous avez vu les vaches, là. On a vu tantôt les chiens, il y a pas mal de bouse, là. Mais les alphétins qui ont le plus de bouse. Tu sais, les vaches, elles sont jamais dans le fumier, ici, là. Elles sont jamais dans la boîte, non plus, là. On les change de champs à chaque semaine. Les plus vieilles, il y en a 20. Ça fait que c'est tout l'issue, les vaches qu'on a... J'avais acheté des vaches, puis j'ai toutes gardées leurs filles. Bien, en sélectionnant, là, on a éliminé les vaches qu'on avait achetées. Ah, OK. Oui, ça m'a pris trois, quatre ans. OK. Ça fait que t'es long, hein? Bien, quand t'es... Tu sais, un peintre, là, il vend sa plus belle peinture, mais avec l'inspiration, puis un pinceau, puis avec de la peinture, il a refait telle l'autre, c'est pas trop long. Oui. Mais ça, je me suis dit, moi, que j'ai vendu les vaches à lait. Fais-tu con que j'ai des vaches encore plus fines que les vaches à lait que j'avais? C'est déjà fine. Ah, oui. C'est déjà docile, puis gentil. Puis les autres, tu vois, sont gentils. Ils nous respectent. Le pire, quand on est obligé de s'en débarrasser, là, on n'a pas de raison de santé ou de l'âge, là, c'est pas les embarquer dans le camion, le problème. C'est la veille. C'est décidé de... On va l'envoyer dans le camion. On va l'envoyer à l'abattoir. C'est dur, le moral. C'est difficile. C'est bien dur, le moral, mais écoute, tu sais, ils font une belle vie, ici, là, puis... Oui. À un moment donné, comme un chien, c'est ça, le problème. Si on se fie à ça, on n'aurait pas de blonde, on n'aurait pas d'enfant, tu sais, on n'aurait pas de chien, on n'aurait pas de chat. C'est le cycle de la vie, oui. C'est le cycle de la vie. On est au moment donné séparés des bêtes qui nous ont accompagnés un certain temps puis ils ont été gentils avec eux. Oui. On n'a pas le choix. Mais au moins, derrière ça, il y a un élevage qui est consensueux, qui respecte l'environnement, qui respecte la bête également. Donc, c'est vraiment un processus, selon moi, je n'ai pas à vous convaincre, mais selon moi, qui est le meilleur, finalement. Puis au bout du compte, ce qu'on retrouve dans nos assiettes, c'est local, c'est biologique, et c'est tout ce qu'on veut, finalement. C'est une bête de qualité. C'est goûteux, puis c'est une viande de qualité. Tout à fait. Tu sais, quelqu'un va me dire, « Ah, bien, ça sommeille trop beau, oui, mais il faut les aimer assez, pour ne pas les voir souffrir aussi. » Oui, oui. Merci, Guy. Oui. Merci beaucoup. C'était super intéressant de vous rencontrer. Merci, Christian. Merci à vous. Vous avez vraiment un bel endroit. Puis c'est une vocation qu'il y a de faire du biologique, et je vous en remercie. Oui, puis on essaie d'obtenir sur la nature. On travaille avec la nature. On ne travaille pas contre la nature. Merci. Est-ce que vous connaissez la courge spaghettis? Pas beaucoup. Déjà entendu parler? Oui, mais je n'ai pas étudié beaucoup. Donc, jamais cuisiner? Non. Ah, bien, c'est le fait. Je vais pouvoir vous donner tous les trucs. Ça va être le point de départ. Parce que ce courge spaghettis, non. Non? Bien, alors, c'est vraiment... Puis manger en spaghettis avec de la viande, je n'ai jamais fait ça. Non plus? Non. Ça va être le fun. Plein d'affaires nouvelles, aujourd'hui. On vous sort de vos habitudes et de la zone de confort. En fait, le truc le plus compliqué dans la préparation de la courge spaghettis, c'est de la couper. Ce n'est pas une blague. C'est souvent une courge qui est quand même assez coriace. Regardez, on le voit ici. On a vraiment quelque chose qui... Oui. Ça fait qu'on y va sur... En fait, c'est pas des muscles, là. Ah oui. Oh là là. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment l'étape la plus compliquée. Hop, tu l'as. On y est, oui. Ça fait qu'on va enlever ça. Ça fait qu'on y va comme ça. Avec le but. Ça fait que c'est vraiment de couper. Ah, tu l'as, tu l'as. Oui, absolument. Vous allez voir, je vais l'avoir. On va y aller comme ça. On y va de l'autre bord. Et voilà. On y est. Pas tout à fait dans le milieu, mais on va l'avoir. Ah, c'est bon pareil. Il est vraiment coriace, ça. Ça me prendrait presque une hache. Et voilà. Si on y va... Attendez. Sortez les muscles. Et voilà. Ça fait que si on y va comme ça. Ça fait que ce n'est pas une blague. C'est une recette qui est toute simple à faire, mais c'est de la couper. Ben oui. On doit vraiment y aller. Et voilà. Ah! On a réussi. Oh là! Alors, on va juste venir enlever les pépins ici à l'intérieur. Je vais prendre le petit ploquet d'ici. Fait qu'ensuite, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que ça s'est enlevé... Ah, il s'agit de la vider? Oui, exactement. Vous prenez une cuillère. Puis, on va venir enlever tout ça ici. Non, ça va bien. Fait que c'est un peu comme une citrouille. En fait, comme toutes les courges. On va l'enlever de cette façon-là. L'enlève le milieu. Et voilà. On va avoir travaillé fort. Oui, on l'a eu. Fait qu'une fois que c'est fait, on a tout simplement besoin de prendre... Vous allez voir ici, j'ai la version cuit. Et voilà. Donc, une fois qu'on a bien enlevé tous les pépins... Là, tu vas pouvoir la faire cuire. On va la faire cuire. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On va ajouter, en fait, un tout petit peu d'huile végétale, d'huile de colza ou l'huile de tournesol. Ce qu'on a sous la main. Fait qu'on va juste venir enverser. Enverser dedans? Dedans, puis un peu partout. Regardez, on va y aller comme ça. Tout simplement. Sans chichis. Une autre fois. On ajoute ce qui nous plaît, un peu de sel, un peu de poivre. Et moi, je vais y aller avec celle-ci. Et on va disposer, vous avez ici, regardez, je vais vous montrer la version cuite sur une plaque papier d'aluminium. On tourne comme ça. Tu as cuite tournée. Exactement. Tournée, 350 au four pendant à peu près 45 minutes. OK. Donc ça, ça va être la recette, tout simplement. Et c'est là qu'on va aller chercher la version spaghetti de notre courge. On la retourne et on fait juste gratter comme ça et garder. Ça se détache tout facilement. Et c'est comme ça qu'on obtient, en fait, la version un peu... Spaghetti. Spaghetti. OK. Je peux vous donner ça? Oui. Et voilà. Donc si vous voulez juste gratter ça, on pourra le déposer dans le plat qui est là. Et voilà. Ah, OK. On le gratte, puis on met ça dedans. S'il vous plaît. Et voilà. Et pendant ce temps-là, je vais commencer notre fameuse sauce barbecue. Ça vous va? Oui. Parfait. Alors pour la sauce, on va juste prendre un oignon rouge. Et on va venir le faire venir tout doucement dans notre poêle. Donc je vais y aller rapidement. On va juste peler ça. Je vais pas, je vais y aller un peu plus vite. Ça se passe bien avec la courge? Parfait, parfait. Elle est bien cuit, ça va bien. Oui, c'est exactement. On sait qu'elle est bien cuit, en fait. Qu'elle est bien cuite, pardon. Parce que juste en justement la détachant comme ça, il faut que la chair se détache vraiment facilement. Et on va juste ajouter un tout petit morceau dans la poêle. Et j'aimerais ça savoir, en fait, oui, vous cultivez à la ferme. Oui. Vous avez le veau et tout ça, mais vous avez un jardin aussi, c'est ce que vous visez. Oui, un beau grand jardin. Je cultive des patates, des fèves, des carottes, des pois, toutes sortes de bons légumes. C'est la version jardin santé qui se passe dans votre potager également. Oui. Et voilà. J'ai déjà cultivé des citrouilles. Ah, vous aviez des courges dans votre potager? Pas des courges, des citrouilles. Donc courges, citrouilles, pardon. Donc ça, les vraies grosses citrouilles d'Halloween. Les bonnes grosses. Alors dans notre recette ici, si on continue, on va juste faire dorer les oignons un tout petit peu. OK. Puis ce qu'on a besoin pour faire vraiment à la base une sauce barbecue, on va ajouter une salsa à base de tomate parce qu'on veut que ce soit un peu assez. Je pense que je vais même tout le mettre. Tout au complet. On va mélanger tout ça. Et voilà. Donc si vous voyez, on a déjà presque plus de liquide dedans. C'est excellent. Ça s'est évaporé. Ça s'est évaporé. C'est ça qu'on veut. Je vais baisser un tout petit peu le feu. Et là, c'est l'étape où on va rajouter le Charles-Lémy-Robert. OK. C'est le côté festif. De notre sauce. On va en attacher un petit peu. On va laisser doucement s'évaporer. Sirop d'érable. Parce qu'on veut ajouter. On veut enlever l'acidité, ça. Exactement. Exactement. C'est un peu comme quand on fait... Je ne sais pas, est-ce que vous faites des fois de la sauce à spaghetti? Oui. Ah oui, t'as pas une viande pour ça? Oui, c'est vrai. Absolument. Vous avez le premier ingrédient de base. C'est ça. Absolument délicieux pour faire les bonnes soies. Donc, souvent, c'est ça. On rajoute du sucre dans nos sauces à spaghetti ou dans nos soupes aux tomates. Oui. Nos soupes de tomates ou aux tomates. Hum, ça sent bon. Ça sent bon, oui. Et voilà. Ça fait qu'on va juste diminuer notre feu. On va laisser ça mijoter un tout petit peu. Et, croyez-le ou non, avec deux, trois petites gouttes de vinaigre, on va avoir notre sauce barbecue déjà tout prête. C'est aussi simple que ça. Oh, wow. Et puis, on pourrait rajouter un petit quelque chose de piquant si on voudrait avoir un goût un peu plus relevé. Oui, tout dépend du goût qu'on a. Exactement. Et, en faisant mijoter ça de cette façon-là, on va avoir notre sauce toute prête. La courge est prête. C'est vraiment chouette. Donc, on va aller à une capsule. On revient et vous allez pouvoir me donner tous vos trucs sur la cuisson parfaite du vaut de la viande luron bio. Et, en fait, c'est très beau et très très beau. Parfait. Merci. Présentement, en compagnie de Nathalie et du Domaine à serre, on va parler du Charlemais Robert, cette boisson fantastique à base d'erreurs. Nathalie, j'aimerais que tu nous expliques les étapes de fabrication de ce divin spirituel. Alors, le Charlemais, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est né d'une erreur de parcours. Wow, quelle belle erreur. De surprise, le résultat nous a conquis. Mais on n'avait pas prévu faire le Charlemais au départ. Donc, en fait, le Charlemais, on va commencer avec l'eau d'érable, la sève d'érable de fin de saison. On peut vraiment avoir un profil aromatique particulier. Donc, on va utiliser la sève de fin de saison. Puis, on va la concentrer. Pour la concentrer, on fait les étapes comme pour faire du sirop, sauf qu'on n'ira pas jusqu'au taux de sucre du sirop. Une évaboration qui est stoppée un petit peu avant. Voilà, c'est ça. Puis, une fois qu'on est avec cette sève concentrée, on va la mettre en fermentation. Alors, elle, elle va fermenter, contrairement à nos autres produits, en fût de chêne. OK. Donc, ça, c'est la première étape pendant quelques semaines. Puis, une fois que ça, c'est terminé, on assemble toutes les barriques et on renvoie vieillir en fût de chêne pendant 5 à 20 ans. 5 à 20 ans? C'est ce temps-là, pendant tout ce temps-là, il va y avoir une micro-oxydation au travers de barri. L'oxygène va venir donner de la complexité, va venir enrichir. Et le résultat, bien, va être de nouveau le fruit de l'assemblage de certaines barriques. Donc, présentement, ce qu'on présente en Charlemais, c'est un 10 ans d'âge. Donc, c'est une moyenne arithmétique, en fait. Donc, on a des barriques qui ont 7, 8, 15 ans aussi. Puis, la moyenne, c'est 10 ans. Il y a une moyenne qui est faite pour justement arriver avec un goût, finalement, qui ressemble à un 10 ans. C'est ça, puis oui. Et qui est vraiment la signature de la maison, de la signature du domaine à serre. On est toujours dans le sens de la finesse, de l'équilibre. C'est vraiment ça qu'on va rechercher. Wow! C'est vraiment un produit fantastique. On l'utilise en cuisine, beaucoup, pour déglacer les sauces, comme aujourd'hui, dans la recette qu'on va fabriquer. Une petite sauce avec le veau biologique. Et on fait à base de charlemais et de cerises de terre. Oui, je suis sûre que ça va être... Alors, ça va donner une petite note sucrée. C'est vraiment fantastique. Avec le petit acide du lait, la cerise de terre. Ça, ça va être parfait. Je pense que oui. Accompagné d'un petit verre, là, je pense qu'avec l'automne qu'on a, ça va être absolument fantastique. Ça va réchauffer. L'ambiance va être chaleureuse. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces explications. Merci. Merci beaucoup. On est rendu à l'étape de la cuisson de la viande. Ça va être l'étape cruciale. On parlait tout à l'heure de votre viande. Donc, vous êtes en mode d'élevage biologique. Ça a-t-il toujours été ça à la ferme? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Progressivement, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Plusieurs années que ça s'est fait. On avait des bêtes, puis même si on n'appelait pas ça bio, ça l'était bio parce qu'on n'a jamais mis dans nos terres, dans les champs, des produits chimiques. Non, non, on n'a jamais fait ça. Donc, même avant d'avoir la certification, vous étiez déjà en mode naturel, respect de l'animal. C'est ça. C'est tout à votre honneur. C'est vraiment le fun. Ça change vraiment, en fait, tout l'élevage industriel. Avant d'avoir des vaches veaux, parce que là, présentement, on a la viande, on avait avant du lait. Bon lait de vache! Oui! Ah, donc ça a commencé avec la ferme laitière. C'est ça. Ah, wow! C'est un beau parcours. Donc, du lait à la viande. C'est drôle parce qu'habituellement, ce qu'on entend souvent dans les historiques, c'est l'inverse. Des fois, les gens sont en mode, justement, bœuf pour la viande, mais ensuite, on passait à la production laitière. On a fait le contraire. Bien, c'est ça. Tout à votre honneur. On veut une poêle super chaude pour bien cuire la viande. Si vous voulez mettre quelques petits cubes de beurre dedans, je pense qu'on va être prêts à rajouter. Non, mais deux, trois... Ah, mais tu l'as tous, oui. Tout! Ça va être parfait. Puis on veut vraiment que ce soit chaud. Donc, un truc de recette rapide. C'est moussant, le beurre qu'ils font rapidement. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Sinon, bien, c'est pas assez chaud. La viande, elle va plus bouillir que cuire. OK, oui, oui. C'est super intéressant. Puis si ça vient un peu brun comme ça, c'est parfait pour la viande. C'est ce qu'on veut. Donc, on va vraiment y aller sans hésitation. Puis, c'est sûr qu'il y a plein de versions où on dit qu'il ne faut pas manger trop de gras, il faut manger santé, tout ça. Mais pour cuire la viande... La viande bio est jamais grave. Exactement. Puis on veut que ça goûte bon, on en veut du gras dans notre recette. Donc, on peut rajouter quand même pas mal d'huile, pas mal de beurre, c'est ce qu'on vient de faire. Puis on va cuire juste un morceau à la fois, encore là, pour garder de la chaleur dans notre... Dans le poêlon. Dans notre poêlon, exactement. On laisse cuire ça, on y touche pas trop. Ça sent bon, hein? Donc, on pourrait assaisonner, grand classique, un peu de sel ici, du jardinier. Oui. Et on pourrait aussi mettre des herbes boréales, des herbes forestières. En fait, il y a quelques entreprises ici où on a vraiment des... Des bonnes herbes. C'est bon, hein? Ça vaut vraiment la viande. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez rajouter dans vos ressources? Oui, j'adore. Oui, herbes et aromates. Oui. Ça va être intéressant. Donc, vous, quand vous préparez ça à la maison, disons que c'est un souper, c'est un truc que vous avez à faire, qu'est-ce que vous mettez en accompagnement? Qu'est-ce qui vous plaît de servir avec votre viande? Quand vous recevez de la visite, par exemple, qu'est-ce que... Ah, bien, c'est bien simple. Tu fais un steak, tu veux faire un steak, tu fais un steak avec des bonnes patates puis des bons légumes, puis ça fait un bon repas, ça. Absolument. C'est tout ça qu'on a besoin, juste des bons produits. Oui, bien simple, mais très bon. Un peu d'amour. C'est ça. Donc, vous avez vu, déjà, je l'ai tourné, la coloration est belle. Puis, en fait, souvent, on appelle cette coupe de viande-là, steak minutes. Oui. En fait, c'est vraiment un bon truc. On cuit une minute d'un côté, une minute de l'autre. On ne peut pas se compter. C'est le truc infaillible, c'est exactement ce qu'on veut. Ça fait qu'on va continuer ici à laisser tranquillement. Je vais juste même éteindre la poêle. On a assez de chaleur. Je voulais, tout à l'heure, vous me demandez qu'est-ce qu'on fait avec la coquille, en fait, l'écorce de la courge. De la courge, oui. Un truc qui peut être vraiment le fun. Ce qu'on a enlevé, en fait, la chair que vous avez grattée tout à l'heure, on la remet dedans. On pourrait rajouter dessus quelques tomates, des fines herbes, du fromage. On reprend tout et on le met au four, comme ça. Ça fait bon. Oui, c'est bon. On le fait griller, on le fait gratiner. Puis ensuite, on le prend puis on le sert comme ça à nos invités. On le met sur la table puis on le mange directement dans les coquilles. OK. Ça peut être un bon truc. Parfait, je comprends. En fait, c'est un bon truc parce qu'en plus, on n'a même pas besoin de vaisselle. On le met directement dedans. Oui. Donc ça, ici, pour la cuisson, c'est vraiment tout vaut. Donc on va aller à notre capsule pour cette partie-là. Puis nous, on va monter notre assiette. On va déjà être rasséuré. C'est pas plus compliqué que ça avec notre sauce bambouille. C'est parfait. Oui. Alors aujourd'hui, Annie, on va parler d'une des bases en cuisine qui est la découpe de la viande. C'est souvent demandé. Moi, les gens autour de moi me demandent souvent, c'est quoi le truc? Comment on fait pour savoir qu'on coupe la viande du bon côté? Tu nous donnes des trucs. En fait, que ce soit pour le veau, le bœuf, le porc, et même les volailles, le poulet, la dinde, tout ça, ce qui est important, c'est de couper la viande dans le sens contraire de la fibre. Ce qui va faire que la fibre plus courte en bouche va apporter cette tendreté qu'on recherche tant quand on va dans les comptoirs et qu'on choisit notre pièce qui est déjà un steak. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, on a une pièce de viande entière qu'on peut découper nous-mêmes pour portionner nos steaks, qui devient, on va dire que c'est peut-être plus économique. Oui, absolument. Ici, on a un morceau d'intérieur de ronde. Ce n'est pas la viande la plus perciée. Non, absolument. On n'a pas beaucoup de matière. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de gras à l'intérieur. On a une viande qui est vraiment très, très rouge. Assez maigre. Oui. Effectivement. Donc, si on regarde ici, on voit vraiment la fibre qui est sur le côté, en fait. Donc, on voit vraiment toutes les lignes ici, horizontales. Exactement. Donc, ça, c'est la fibre. Ça, c'est vraiment la fibre de viande. Donc, ce qu'on veut, en fait, on va positionner notre morceau de viande dans le sens contraire pour couper nos biftecs. Donc, c'est assez simple. On va vraiment y aller de cette façon-là et on va couper notre viande. Évidemment, l'épaisseur est vraiment selon le carnivore qui va déguster la pièce. Et cela dit, vous voyez ici, si je passe mon couteau comme ça, on voit vraiment, en fait, qu'on a coupé dans le bon sens. Absolument. La fibre est vraiment dans ce sens-là. C'est très, très court et on a ici juste les petites longitudes qui apparaissent. Donc, de cette façon-là, on va être assuré d'avoir un maximum de texture agréable et puis on va être capable de déguster. Savoureux, en fait, souvent, lorsqu'on achète une pièce de viande, c'est le critère premier. On veut une viande tendre, savoureuse. La tendreté passe à... Quelque chose d'essentiel quand on va cuire une viande, en fait, c'est de ne pas la dégraisser au complet. Oui, c'est vrai. On a parlé de persillage. Le persillage, c'est le gras, en fait, dans la viande. Il va donner beaucoup de goût, en fait, à la cuisson. Mais ce n'est pas ça qui va faire que notre viande va être moins bonne pour la santé, en fait, parce que ce gras-là, il va fondre, il va se dissiper. On peut faire saisir la pièce de viande pour un petit truc, si on veut, pour éliminer le plus de gras possible. On fait cuire avec le gras et ensuite de ça, on termine au four. On fait saisir à la poêle et on termine au four avec une petite grille, un récipient dessus pour récupérer le gras, pour diminuer, si on veut, en fait, la quantité de gras qu'on va ingérer, en fait. Mais sinon, c'est super important, on dégraisse pas tôt, comme sur le barbecue, par exemple. Absolument. On a un beau contre-filet, on laisse un peu de gras sur le dessus et après ça, en le mangeant, on fait juste supprimer la partie. Ça donne beaucoup de goût, beaucoup de caractère à la viande. On est assuré d'avoir un maximum de plaisir à déguster notre gros steak. Merci, c'était très, très intéressant. C'est bien. Tout est prêt pour qu'on puisse monter notre assiette. Dites-moi, on a fait cuire les steaks entiers, mais tout à l'heure, vous me disiez que souvent, quand vous cuisez la viande, vous préférez la couper avant? Avant. Avant, je la coupe avant, je coupe les légumes, tout, puis après ça, je fais à manger. Donc, la viande en petits morceaux déjà dans la poêle, comme ça. En fait, c'est super chouette, puis il n'y a pas de contrainte à le faire comme ça, c'est souvent plus rapide. Si on y va sur un morceau entier comme ça, c'est question d'avoir parfois une cuisson un peu plus égale ou des fois d'avoir un morceau de viande un peu plus rosé, un peu plus saignant, comme on a essayé de faire tout à l'heure. Ça peut être ça le truc, mais si on aime notre viande bien cuit, ça peut être vraiment fun, ça peut être un bon... Les deux façons sont bonnes. Oui, absolument. Donc, je vous propose, on va commencer avec notre courge qu'on va déposer juste ici au milieu, puis ça, on pourrait rajouter aussi dedans un petit peu de beurre, un peu de froid, c'est une herbe, de la sauge là-dedans, ça serait vraiment bon. Oui, absolument. Donc, on y va comme ça et on va être prêt à attaquer la cuisson, pas la cuisson, pardon, la découpe. La cuisson, il va comme ça, si on se fait quelques morceaux. Hop, je vais y aller ici. De cette façon-là. Donc, on a une cuisson quand même, je suis allée sur quelque chose de quand même assez saignant. J'aime ça. Belle la viande, juste bien. Oui, absolument. Ça dépend des goûts des gens, mais c'est bon. Moi, j'aime bien cette cuisson-là. Et puis, le truc, je suis sûre que vous le connaissez aussi, on ne coupe jamais sa viande tout de suite quand elle sort de la poêle. On la laisse reposer un tout petit peu. De cette façon-là, on perd beaucoup moins de jus de cuisson, de jus de viande. Et voilà. Et on va venir déposer ça ici. Tout simplement. Et je vais y aller, ne bougez pas, je vais recouper un petit morceau ici. de cette façon-là. Et voilà, on va le laisser comme ça. Ah, c'est bon! Et notre fameuse sauce barbecue dans laquelle j'ai rajouté des cerises de terre. OK! Ça fait que je lui donnais un petit côté croquant et attidulé. Et voilà. Donc, je pense qu'on va en déposer tout simplement. Tout autour. Tout autour et on va en mettre un peu sur la viande. Et je me demandais, on parlait tout à l'heure de votre présence au marché public et tout ça. Pardon, et tout ça. Est-ce que, si on veut se procurer vos produits, à part venir au marché, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut s'en procurer? Oui, tu peux venir chez nous à Trois-Pistoles. Directement à la ferme? Directement à la ferme. Tu peux voir les animaux. L'été, tu vois les animaux justement dans le champ. Mais c'est magnifique chez vous. Vous avez vraiment un bel endroit. L'entreprise, une belle mission, une belle mission, des belles valeurs d'entreprise, mais c'est juste le paysage vaut le détour. C'est tellement beau à voir. Puis surtout, là, c'est l'automne. Oui, les couleurs. Les paysages sont super beaux. Les vaches avec le petit veau, les mamans, c'est super beau. Ça vaut le détour. Donc en plus, on va voir les beaux paysages. On fait une réserve de bons produits de viande. Et je crois que vous êtes aussi à la Coop Adina. Oui. Ici à Rimouski. Ça peut valoir la peine de passer, si on en manque, si on n'en a pas acheté assez ici au marché. C'est ça. Superbe. On a notre recette ici. Tout marché public. On a que des produits bio, des produits frits. Et voilà. Donc courge, viande. Est-ce que vous avez envie de prendre un petit boucheur? Avez-vous envie de goûter? Oui, ça ne sera pas le fun. Ça ne sera pas le refus. On va prendre un petit morceau si vous voulez goûter la couille et la courge. Je sais que vous n'aviez jamais goûté. Non. C'est vrai, tu as raison. Et voilà. Je vais aller sur un tout petit morceau. Prenez un peu de sauce. Oui. OK, on goûte à tout. Et on est parti. C'est bon. C'est suculant. La viande est très tendre. C'est très bon. On ne sait même pas. On a juste un petit peu assaisonné. Mais c'est sûr que la viande est tendre. C'est pas une viande. Oui, bien oui. Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.